Merci d'être là, vous êtes les résistants à la fin de deux jours de camp. C'est une session question-réponse. En réalité, je vous ai préparé deux, trois slides qui ont déjà été présentés mardi lors de l'Assemblée Générale Annuelle. Juste pour vous dire un petit peu ce qu'on fait, parce que j'ai l'impression que ce n'est pas tout le monde qui connaît l'ASSO, et c'est bien normal. Et on va vous présenter quelques personnes. Et à la fin, évidemment, vous pourrez poser toutes vos questions, dans la limite du temps disponible et de mes neurones disponibles. Du coup, je voudrais vous présenter le bureau tout neuf qui date de mardi soir. Bravo à tout le monde, applaudissez-les. Alors, on voudrait remercier Floris et Célou qui étaient dans le bureau sortant. Donc, Célou est là, en plus, donc vous pouvez lui dire merci pour ses deux ans de mandat. Du coup, on a aussi deux membres du nouveau bureau qui sont là. Donc, Simon et Anne-Sau, si vous voulez monter ou faire coucou. Donc, notre superbe nôme de secrétaire et secrétaire adjointe. Voilà, du coup, comme ils viennent juste de rejoindre le bureau, on ne va pas les garder sur scène parce qu'ils ne sauront pas forcément répondre à vos questions. Mais si vous avez des questions pour eux, ils seront prêts. On pourra leur tendre le micro, donc n'hésitez pas. Bienvenue et re-bienvenue. Alors, pour donner un peu de contexte, le bureau, dans nos statuts, c'est souvent le cas, c'est minimum présidence et trésorerie. Et donc là, on est au maximum de ce que notre statut autorise, six personnes. Ça nous est déjà arrivé d'être à six. Il y a Inès, là, qui était dans ce bureau. Et là, c'est vraiment cool parce qu'on avait un petit problème de burn-out. C'est comme ça qu'elle s'appelle. À tenir un petit peu la barque à deux, à être vraiment actif. Et donc là, on a beaucoup d'espoir pour ces nouveaux bureaux. Donc, on voudra juste vous demander d'être un petit peu patient le temps qu'on intègre les nouveaux et les moins nouvelles. Mais en tout cas, le temps qu'on fasse cette transition-là. Donc, je vous le dis déjà, moi, en avril, il ne faut pas me parler. Je vais dormir, je ne serai pas là. Et il y aura quand même un meet-up et une transition assurée par Nico. Je ferai l'intérim, voilà. Voilà, j'ai mon intérimaire non payé. Voilà, donc, des nouvelles têtes. Ça brasse bien, c'est cool. Cela dit, on a quand même toujours besoin de pérenniser l'assaut. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin d'être dans le bureau pour faire des choses. La preuve, vous êtes là. Et on va sûrement commencer à poster des petites listes de tâches où on aura besoin de vous. Voilà, je vais faire un petit récap de ce qu'on a fait dans le dernier mandat. Du coup, on a eu 11 meet-ups en présentiel. C'était ce qu'on a appelé le warm-up tour. C'était dans chaque ville, enfin, en gros, dans chaque mois de l'année, on a eu un ou plusieurs meet-ups dans des villes différentes de France et de francophonie pour préparer un peu la Drupalcon qui a eu lieu à Lille en octobre. Et donc, parmi ça, il y a eu aussi trois apéros en présentiel, un sprint de contribution qui était à la fois en présentiel et en ligne. Ça, c'est en janvier. C'est tous les ans. C'est le dernier week-end de janvier, tous les ans. C'est le week-end mondial de contribution. Vous ne devriez pas pouvoir y échapper, normalement. C'est tous les ans. Donc, préparez-vous pour janvier. On va en refaire un. On a eu deux stands, un à la Drupalcon Lille et un au Paris Open Source Experience pour représenter l'assaut. Donc, merci à Christophe qui n'est pas là tout de suite, mais qui nous permet d'avoir le stand tous les ans à Paris partagé avec Maudil à France. C'est vraiment cool. Ça nous permet d'avoir de la visibilité. Et il y a eu aussi trois rendez-vous qui n'étaient pas organisés par le bureau, mais par les communautés locales. Donc, bravo les Parisiens. Merci. Parce que, spoiler, c'est comme ça que ça devrait se passer. Dans l'émission du bureau, il n'y avait pas normalement organisé tous les meet-up. Donc, avis aux amateurs, vous habitez quelque part, faites un meet-up. Vous pouvez aussi vous proposer comme speaker pour nos meet-up en ligne. Bon, ça, ça va continuer. Le bureau organise tous les mois un événement en ligne. Une fois, c'est un meet-up. Le mois suivant, c'est un apéro. Donc, deux formats différents, plus ou moins relax. Donc, si vous avez des sujets à partager, c'est le moment. Et bon, évidemment, le temps fort de l'année, c'était la Drupalcon à Lille. Ce n'était pas arrivé depuis 2009. Donc, ça, c'était très, très sympa aussi. Donc, je pense qu'il y en avait un certain nombre d'entre vous qui y étaient. Mais voilà, c'était vraiment un gros boulot pour nous. Mais c'était très fun. Pour vous donner juste un petit tour d'horizon du warm-up tour. Toutes ces villes ont la capacité d'organiser des meet-ups. La preuve, on l'a fait. Donc, il y a la capacité d'en réorganiser. La fille n'est pas lourde. Non, mais sérieusement, je comprends. On puisse préférer un événement comme ça, annuel, où on se retrouve. On se cale de jour et on vient. S'il n'y a pas d'envie de meet-up, on ne va pas s'échiner à les organiser pour vous. Mais s'il y a des envies, il faut nous le signaler. Et nous, on peut vous mettre à dispo des outils, de la logistique, de la com. Donc, il ne faut pas hésiter. Surtout que le format en ligne est très pratique, même si vous n'avez pas beaucoup de monde en local. On peut toujours réunir du monde virtuellement pour écouter vos sujets, faire des feedbacks. Il y a vraiment beaucoup de choses qui sont possibles. Surtout qu'en plus, l'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un meet-up, nous, on fait un enregistrement. On met ça sur la chaîne YouTube de l'Asso. Donc, on commence à avoir des belles ressources en français. Et bon, c'est important, l'air de rien. Et comme vous l'avez vu, on est allé en Suisse, on est allé en Belgique, on est allé au Sénégal. On a un nouveau membre, d'ailleurs, cette semaine, aussi, qui est dans un autre pays d'Afrique francophone, où il n'y a personne autour de lui. On est France et francophonie, c'est le nom de l'Asso. Donc, le but, c'est aussi d'essaimer et de rassembler les gens qui sont peut-être trop loin pour venir en présentiel. Pendant un temps, on avait un Belge qui vit en Argentine, qui venait à nos meet-up. Voilà, donc c'est le but aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, le grand final, c'était un apéro à Lille, la veille de la Drupalcon, avec 80 personnes. On a bien rigolé. On a le boulet qui s'est éclaté plus que tout le monde, visiblement. Ça, c'était un truc très, très cool, aussi. Autre gros truc qui nous a fait bien des Nuits Blanches, c'est passer Drupal FR en plus que Drupal 7. C'était un peu l'arlésienne, ce truc-là. Ça a duré longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont fait des gomites sur un socle que j'ai jeté à la poubelle, pardon. Désolé. Merci à tous ceux qui ont participé. Merci à tout le monde qui a poussé sur... D'ailleurs, je pense qu'on peut les applaudir. Ouais, bravo. Parce qu'en vrai, il était beau et tout. Il sentait bon le sable chaud. Mais on a nos amis des Irlandais qui sont arrivés. Ils nous ont dit, bon, nous, on a fait un site. On a payé 15 000 euros quelqu'un pour faire les maquettes d'intégration. C'est professionnel. On contribue le code. Bon, bah, d'accord. Ouais, on va prendre ton site. C'est bien, ça. Et en fait, on a servi un petit peu de bêta-tester pour vous dire, ils n'avaient même pas la possibilité de nous forquer le code. On a été obligés de télécharger un zip. Enfin, c'était un peu l'aventure. Mais on a sorti le site à temps pour la Drupalcon. Et du coup, maintenant, il y a plein d'autres associations européennes qui se sont motivées. Et ce socle est en train d'être activement contribué par plein de nationalités. Donc, vous verrez probablement le même visuel sur le futur site suisse, italien, allemand. Enfin bon, voilà. Donc, ça va être super cool. Ça va être probablement une distribution ou plutôt une récipie. Et nous, on est sur le truc à part, comme déco. Donc, si vous avez du temps libre, on va peut-être devoir remigrer le site vers le socle de base. Simon, tu as encore du temps pour des migrations ? Ouais, tu t'ennuies un peu, non ? Non, là, le problème, c'est que vraiment, c'est vraiment récupérer un socle différent. Donc, en gros, on va surtout, je pense, copier-coller nos contenus sur un nouveau socle. Et ciao, quoi. Mais voilà, un des gros trucs pour l'année à venir, ça va être aussi de vous permettre de gérer vos adhésions sur le site, comme c'était le cas en Drupal 7. Ce qui n'est plus possible pour l'instant, parce qu'on n'a pas codé le truc, en fait. Donc, ça, c'est un module qu'on veut coder et contribuer, parce que, en fait, toutes les assos ont le même problème, mais on n'a que quatre bras. Donc, voilà, on va sûrement vous solliciter dans les mois à venir. On avait fait une petite vidéo sympa pour le reveal à l'époque, mais il n'y a pas de son, ça ne marche pas avec mon ordi. Il me déteste aujourd'hui, donc vous ne l'aurez pas. On la mettra sur YouTube, vous irez regarder. Mais, par contre... Personne n'est pas du tout connu dessus. Voilà, ce que je vous propose, c'est de voir le nouveau site et de faire « Waouh, c'est beau, oh là là ! » « Oh là là ! » Voilà. Donc, c'est joli, et quand on dit à nos partenaires que, du coup, on va les mettre sur notre annuaire sur notre site, c'est un peu plus classe qu'avant. D'ailleurs, possible dès maintenant... Alors, le trésorier voudrait vous dire que vous pouvez adhérer pour la modique somme de 20 euros si vous êtes individuel, et 30 euros par équivalent en plein, si vous êtes une entreprise. C'est ça. Donc, on a une section partenaire qui est très visible et qui est très jolie aussi, donc n'hésitez pas. J'ai la flemme de recliquer, mais vous irez voir par vous-même. Et voilà. Donc, n'hésitez pas, parce que grâce à vos sous, après, on fait des camps. Petit point sur la trad, parce que c'est quand même une des missions fondamentales de l'assaut. Alors, évidemment, ce n'est pas moi qui l'a fait, c'est vous. Mais je vous fais quand même un petit état des lieux, parce que vous avez bien bossé collectivement, et que demain, il y a une journée de contribue. Et il reste 162 chaînes à traduire, ce n'est quand même pas beaucoup. Si on s'y met tous, demain, on a fini de traduire Drupal 10.2.4. Donc, on a des membres de la team de traduction qui seront là. Et voilà, ils s'identifient en plus. Donc, demain, si vous vous ennuyez, ou chez vous, quand vous êtes rentrés, ça ne coûte pas grand-chose. Et c'est ce qui nous fait monter dans le podium. L'an dernier, on était 3e, on est 4e cette année. Je dis ça comme ça, mais... Moi, je fais un état des lieux à date, au moment de l'AG. Je n'ai pas de pitié. La contribue, c'est demain. Si après-demain, on n'est pas repassé 3e, conséquence. Non, mais du coup, franchement, c'est aussi un truc qui fait qu'on est une des communes quand même les plus actives. D'ailleurs, quand vous regardez le nombre de contributeurs total, on a encore 11 nouvelles personnes par rapport à l'an dernier à la même date qui contribuent des traductions. Donc, ça continue d'évoluer. Donc, bravo et merci à vous. N'hésitez pas à donner un petit coup de main. Bon, les objectifs 2024. Là, on part carrément dans... Du coup, c'est la slide de mardi. Donc, elle n'est pas à jour. Donc, le Drupal qu'en prenne, ça s'est fait, check. Et le reste, en fait, c'est de la projection. Mais en fait, c'est ce que moi, j'avais envie de faire avant les élections. Et puis, quand je vais parler avec le nouveau bureau, on va voir. Mais c'est soumis à... Petite mention légale. Soumis à l'approbation des cinq autres personnes du bureau. Bon, lui, il est à peu près d'accord, je crois. On verra. Ça dépend pourquoi. Ça dépend. En fait, tant qu'on me paye le fameux Yvonne Traclette, là... Ah non, c'est vrai. Mais alors là... Putain, mais les trésoriers... Putain, c'est... Tu crois qu'il faut leur donner des sous ? Non, non, ça se nourrit de fromage, ces machins-là. C'est dangereux. Bon, on va se débrouiller. Ouais, bah écoute, c'est pas un mauvais deal, tu me diras. Donc, évidemment, dès que possible, Drupal FR repasser sur le socle communautaire pour bénéficier du boulot des autres. Et donc, ça veut dire aussi que ça passera en Drupal 10, parce que là, pour l'instant, on se faisait qu'on a fait une compte sur la sécurité. Bon, bah nous, on est sur la dernière version de Drupal 9, donc on n'est pas bon. Et donc, on va avoir besoin de vous pour ça. Et coder le fameux petit module en Drupal Commerce, probablement, qui permet de gérer sa petite adhésion tout seul en se connectant. Ensuite, ce qu'on aimerait bien, parce qu'on est un peu des fichous et qu'apparemment, on ne dort pas assez, c'est introduire un événement qui s'appelle les Splash Awards, qui existe et qui marche très, très bien dans d'autres pays européens, notamment tout ce qui est Autriche, Allemagne, Suisse, etc. Eux, ils ont l'Espace Award et en gros, c'est un événement un petit peu plus orienté business. L'idée, c'est que les agences et leurs clients soumettent les projets qu'ils ont fait en Drupal dans l'année ou si on fait tous les deux ans, dans les deux dernières années sur le territoire français. Et en fait, il y a un jury qui est déterminé, qui va noter les projets sur des aspects techniques, design, fonctionnel, etc. qui est décorrélée de l'équipe d'organe. Attention, les jurys, c'est à part. Et ça permet de remettre des prix de la communauté à des sites Drupal dont on estime qui portent haut les couleurs de l'outil. Donc, ça permet pour les entreprises d'avoir un petit peu plus de visibilité, d'être crédité, de montrer à leurs clients « Regardez, la communauté trouve que nos sites y sont vachement bien ». Et ça fait une soirée de remise des prix qui est sympa aussi. Et ça nous permettrait d'avoir un événement un peu plus orienté business pour nos amis chefs de projet qui veulent montrer leur bon travail et tous les amis sales qui veulent montrer leur bon travail et tous les clients qui sont contents de leur site. Parce que c'est vrai que les Drupal Camp, je ne sais pas si c'est parce que moi, je suis DevPHP, mais en tout cas, je trouve que c'est plutôt orienté Dev et ça devrait le rester. Et je ne suis pas sûre que mettre une track marketing, ça marche très bien et on n'a plus les événements comme Drupal, etc. Bref, ça permettrait d'avoir un autre événement un peu plus léger qui anime la communauté mais pas juste les Dev. Voilà. Alors un point super intéressant, c'est qu'en plus, le socle technique de Drupal FR qu'on a récupéré gère déjà la possibilité d'avoir des gagnants plus Flash Awards et de les mettre en avant. On a déjà le type de contenu pour les gagnants Flash Awards, ce serait bête de ne pas s'en servir. Mais en fait, c'est parce que c'est les Néerlandais. Les Néerlandais, ils sont trop forts, ils sont pétés de blé, ils ont plein de contributeurs, ils ont des entreprises qui se battent pour être sponsors. On s'est dit on va faire comme eux. Mais plus sérieusement, c'est un format qui marche bien. Ils font une année un camp, une année un Flash Awards et on recommence. Et je vous avoue que là, ça marche bien ce camp mais ça fait 5 ans qu'on ne s'est pas vu. Si on dit on refait un camp l'an prochain et l'an prochain et l'an prochain, je ne suis pas sûre que ça marche. Ouais, je ne sais pas, on peut essayer. Peut-être qu'on a déjà une proposition de camp depuis hier, je n'ai même pas dormi, je me fais déjà harceler mais plus d'infos plus tard. Ne vous excitez pas trop. En gros, le but, ce serait de régulariser, de pérenniser les camps parce que pour l'instant, ça a été apparemment des fois trois fois par an et des fois pas pendant 5 ans. et du coup, peut-être que tous les deux ans, ça sera un bon rythme. Voilà. À méditer, on verra avec le bureau. La refonte des adhésions, en fait, on s'est rendu compte que l'argent, c'est bien mais le temps, c'est mieux et que du coup, cette année, je pense que vous avez peut-être vu que l'association Drupal Monde a décidé de mettre à contribution les entreprises d'une autre manière en leur demandant d'avoir par exemple 1 200 crédits annuels, je crois que c'est, pour apparaître dans les partenaires en plus du paiement, bien sûr. Et on s'est dit, c'est pas con ça. Et donc, potentiellement, on essaierait de voir pour les adhésions entreprises d'avoir des contreparties en disant, oui, il y a l'adhésion financière mais on vous demande aussi d'organiser un meet-up par an, un truc comme ça, ou de fournir des speakers, ou de donner une demi-journée de dev. Enfin, vous voyez, un truc un peu concret qui va vraiment soulager l'assaut et contribuer à la communauté d'une manière vraiment utile. C'est ça, l'idée c'est de vraiment mettre en place un cercle vertueux où la communauté et les partenaires sont gagnants des deux côtés. Donc là, pareil, à réfléchir avec les entreprises et avec le reste du bureau. Si vous avez des idées, on a une boîte à idées. On les lira, promis, avant de décoller. Bon, ça c'est notre gros sujet, c'est le truc que je déteste. Ça fait des années que ça m'empêche de dormir. Notre infra, c'est l'enfer, il y en a de partout. Là, depuis qu'on a changé de site, on a en fait un hébergement sponsorisé par plateforme Essage, donc gratuit, parce que du coup, ils sponsorisent des sites open source et on avait négocié ça il y a des années et puis maintenant qu'on a le site, on l'a mis dessus. Sauf qu'en fait, on a plein d'outils et plein de sous-domaines, notamment traduction.drupal.fr qu'il faut migrer aussi et qu'on n'a pas eu le temps de migrer et qui sont encore en Drupal 7. Et conclusion, on paye un Soyuz Start méga cher tous les ans et bien sûr, ça augmente tous les ans et c'est le bazar dedans. Donc là, on va avoir beaucoup de ménages à faire côté infra. Donc on va se poser avec le bureau, faire l'inventaire, décider ce qu'il faut garder, ce qu'il faut migrer et ce qu'on peut cramer et on aura sûrement besoin de nos bras à ce moment-là. Donc si vous aimez bien cramer des trucs, une âme de Léo Dagrand, pensez à nous. Ça a été évoqué dans cet amphi, il n'y a pas de temps. Ouais, ouais. Non mais c'est pour ça, je me suis dit c'est une bonne vibe, on va continuer avec ça. Ça peut être des tâches de une heure, ça peut être un peu plus costaud. Il y a des gens qui aiment bien l'immigration. Donc voilà. Non mais t'es grillé, c'est foutu. De toute façon, tu veux faire un truc valcante, tu vas voir, ça va te coûter cher. Donc voilà. Du coup, il y en a pour tous les goûts. Et trouver des orgas, du coup, parce qu'apparemment, on ne va pas s'en sortir si facilement. Donc si vous voulez un Drupal Camp en 2025, 2026, je ne sais pas quand, venez. Là, il y a déjà des volontaires qui se bousculent. Donc on a Rouen, Lys, j'ai entendu Nantes, on avait Grenoble. Je crois qu'on va devoir faire des dossiers de candidature. Mais ça implique d'avoir des gens sur place qui sont vraiment motivés à plus que dire faisons ça là. Il nous faut une salle avec des challenges techniques. On veut continuer à avoir de la vélo-tipi. Merci la vélo-tipi, on vous aime. Vous êtes à distance. Vous faites un super boulot. Mais la vélo-tipi, c'est des contraintes techniques et c'est aussi du budget. Donc voilà, on ne peut pas faire ça n'importe où. Si on veut des événements de qualité, il faut y mettre le prix et passer du temps. Donc voilà, c'est un peu le tour d'horizon de ce qui nous attend dans l'année. Donc je pense que vous avez vu, on ne va pas dormir trop non plus. C'est bien d'être à 6. Mais ce sera encore mieux avec un coup de main, même ponctuel. Si vous avez une heure dans l'année chacun, finalement, ça va vite. Notre boulot à nous, ça va être de créer ses tâches, de les détailler. Et comme ça, n'importe qui pourra dire « Tiens, aujourd'hui, j'ai deux heures, go ». Voilà. Maintenant, c'est la partie questions du côté questions-réponses. Donc si vous avez des questions, si vous voulez poser des questions, je n'ai pas remis les slides du bilan financier. Elles sont dispo, on les a partagées sur les réseaux sociaux et tout. Mais si vous avez des questions précises, n'hésitez pas, faites-nous signe. On vous apporte un micro. Sinon, on va se regarder là pendant deux heures, c'est gênant. Sinon, je tends le micro à une personne et ils doivent trouver une question. Ouh là ! C'est bien ça, j'aime bien, regarde. Regardez. Il s'est sacrifié. Moi, j'adore l'idée de contribuer en tant que boîte. On peut faire des Cuma. Alors dans le monde agricole, une Cuma, c'est on se met ensemble pour faire un truc à plusieurs entreprises. Dans le monde du Drupal, si on veut faire un meet-up à plusieurs boîtes ou fournir des choses pour effectivement arriver à ce niveau-là. Moi, je parle pour Yosan. Bon, on est trois. OK. Voilà. Donc, se mettre à plusieurs, ça peut le faire, ça remplirait. Exactement. Clairement. Mais je vais même te dire, ça a déjà été fait parce que si je prends l'exemple du meet-up de Bordeaux l'an dernier, d'ailleurs, on a des représentants qui l'ont organisé. En fait, ça a été fait avec deux entreprises plus la FUP pour réussir à avoir, parce que Iquino avait les locaux dans le centre et tu vois, en fait, tout le monde s'est un peu partagé le truc et donc on a fait de la com et on s'est mis à quatre entités finalement pour faire le meet-up. Donc, clairement, c'est ce qu'on dit, l'Union fait la force, on peut faire des co-ops d'entreprises, il n'y a pas de souci. La preuve, ça marche. Et c'est pour ça que l'idée de nous définir les tâches, c'est hyper important. Parce qu'après, vous pouvez voir où sont nos besoins et se retrouver carrément. Donc, s'il y a des entreprises qui sont deux qui veulent faire un petit pot commun avec Yosan, apparemment. Et puis nous, on peut vous aider sur la logistique. Oui. On a plein d'axes pour vous aider à donner de la visibilité à vos événements. Donc, n'hésitez pas à venir toquer à la porte, on vous aidera. En fait, je pense que le but de l'assaut, c'est d'être passe-plat. Nous, on est là pour la logistique, on a l'assurance pour si vous voulez faire des meet-ups, on a des outils de com, une newsletter à 5 000 personnes, etc. On a un redmine sur un serveur so you start. Voilà. Il y a des trucs. La question, c'est juste si vous nous signalez que vous avez envie et ce que vous voulez faire, on peut vous mettre en relation. Donc, voilà. Ah, il n'y a que les gens en orange qui ont des questions, c'est un prérequis. Vous travaillez ensemble ou qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui ont des fausses postures, je ne sais pas si c'est une vraie question ou s'ils s'étirent. C'était ce matin, les étirements. Merci. Toujours sur les partenariats, au-delà de la partie visibilité sur le site, nous, ça ne nous pose aucun problème de façon à notre participation, on est plus là parce que c'est comme ça que ça se passe dans la communauté, une sorte de redistribution. Mais finalement, là, je viens juste de regarder, il y a 18 entreprises qui sont partenaires, c'est déjà très peu par rapport au nombre d'entreprises qui utilisent Drupal en France. Donc, si on met encore en plus des freins, on va plutôt se transporter différemment, c'est quel est l'avantage pour vous que les entreprises adhèrent à l'association ? Et si en plus, elles n'ont pas de visibilité, s'il faut qu'à partir encore davantage, on va avoir un frein supplémentaire à ce qu'il y a des entreprises qui adhèrent, est-ce que ça va réellement être bénéfique pour l'association ? C'est pour ça que ce n'est pas figé. Il y a des autres assos en Europe qui font des tiers, qui disent partenaire gold, partenaire machin, et du coup, si tu ne donnes que des sous, tu serais bronze, et si tu donnes et que tu participes, machin, enfin tu vois, en fait, c'est pour ça que je te dis, c'est flexible, on n'a pas décidé. Par contre, nous, ce qu'on peut faire, parce qu'on a un projet sur Drupal.org, on peut donner du crédit. Quand les gens viennent faire des réunions du bureau, par exemple, on les crédite sur le projet. L'organisation d'événements en fait des crédits aussi. Donc ça, ça peut être un moyen aussi d'avoir un truc visibilité en face. Ça peut être complètement facultatif, mais il faut qu'on encourage les entreprises à participer. Aussi, on peut dire, tu es une entreprise de 1, tu veux nous donner une demi-journée, mais tu gardes tes sous, ça marche aussi, tu vois. En fait, j'ai envie de te dire, les entreprises du CAC 40, dont la majorité utilisent Drupal, pour l'instant, elles ne sont pas dans les adhérents. Si elles sont dans nos adhérents, même juste en payant, peut-être que les autres, ils peuvent juste contribuer. Tu vois, c'est juste une question d'équilibre. Je laisse le trésorier. Oui, alors après, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais pour dire à quel point ça peut être bénéfique pour l'association, on a des outils à maintenir, on a potentiellement des freelances qu'on a envie d'envoyer sur des sujets pour nous aider aussi à donner plus de visibilité à tout ce qu'on fait en général, nous aider sur les sites web, les outils que l'association maintient. on a pas mal de choses où si on a plus de moyens, ça peut être très vertueux. Plus on aura de moyens, plus on pourra donner de la visibilité à Drupal en France et en francophonie, et plus on donnera de visibilité à Drupal, plus on donnera de visibilité aux partenaires aussi. Donc, c'est vraiment ce cercle vertueux dont je parlais tout à l'heure qu'on aimerait mettre en place. Par exemple, la participation de l'association sur l'organisation d'un camp comme celui-ci, elle pourrait être beaucoup plus importante si on avait plus de moyens financiers, effectivement aussi. donc, on pourrait par exemple financer plus de Vélotypie, plus de choses dans ce type-là. Plus de chocolat. Mais par contre, un autre truc aussi, c'est que c'est aussi un plan d'avoir un site qui est plus joli pour pouvoir aller démarcher des nouvelles entreprises en disant je te mets sur mon site, c'est intéressant. Quand je te montre mon site en Drupal 7 avec un design vieillissant, l'entreprise, elle se dit je n'ai pas envie d'être listée dessus. Du coup, ça veut dire qu'il faut faire des dossiers de presse, il faut avoir des contreparties intéressantes et c'est là que je pensais que les Slash Awards pouvaient justement rendre ça plus intéressant pour les entreprises parce que derrière, tu as une vraie visibilité auprès des clients et du monde un peu économique, tu vois, en général. Donc, c'est des tests. Juste sur la partie frein parce que j'entends complètement qu'il faut faciliter finalement le pas vers l'association en général, c'est quelque chose auquel on réfléchit depuis des années déjà de savoir quel genre de contrepartie on veut mettre et ce qu'on veut changer un peu le modèle financier aussi d'une façon générale. On a regardé un peu ce qui se fait ailleurs en Europe et juste pour donner un peu de comparaison, dans les Pays-Bas ou même en Allemagne, les adhésions entreprises, elles sont à plusieurs milliers d'euros en général. Donc, on est nous sur un modèle qui est quand même nettement plus accessible encore. on parle de 30 euros par personne qui fait du Drupal dans une entreprise avec un cap à 900 euros donc il n'y a aucune entreprise qui paiera plus de 900 euros pour l'association. Donc, on est quand même beaucoup plus accessible que la plupart des pays européens qu'on a pu voir en comparaison. Nous, on souhaite continuer de laisser la porte la plus ouverte possible pour tous les partenaires potentiels. L'idée, c'est vraiment d'être capable de montrer, de mettre en avant tous nos partenaires autant que possible. c'est quelque chose sur lequel on réfléchit depuis longtemps et sur lequel on aimerait trouver un format plus sympathique, plus ouvert encore. C'est vrai que peut-être pour donner un peu de contexte, une année normale hors event, on est sur une trentaine d'adhésions individuelles et entreprises compris. Ce n'est pas une grosse asso. Mais ça rapporte assez de sous pour les dépenses de l'année quand il n'y a pas un événement. Après, on a de la trésorerie, ce qui nous permet d'avancer les sous pour un événement comme ça. Donc en fait, on a suffisamment de sous pour nos ambitions si ça continue comme ça. Donc si on accroît la part des adhérents et d'entreprises, c'est bénéfique. Mais en fait, on n'est pas en difficulté financière non plus. C'est pour ça que par contre, on aimerait mieux qu'il y ait une émulation. Voilà. C'est ça, des partenaires qui viennent mettre la main à la pâte, participer, donner de leur temps. Des partenaires, quoi. S'il y a des gens qui ont un profil bisdev dans la salle, n'hésitez pas à lever la main. On va filer un carnet d'adresse et vous allez aller solliciter ces structures. C'est ça dont on a besoin, en vrai. Ouais. Devenez des ambassadeurs et ambassadrices. Et parce qu'en fait, ces grosses boîtes-là, on ne les connaît pas. Et c'est bête parce que finalement, sûrement que pour eux, 900 balles, c'est rien. Mais pour nous, ça fait une grosse dif, quoi. Ça fera une grosse dif pour vos meet-up qui auront peut-être des pizzas en plus ou des trucs comme ça. Mais ça peut faire la différence pour atturer du monde. C'est une attaque personnelle. Une autre question ? Là-haut. Ah, les salauds. Là-haut, sur la colline. Bien fait, tiens. Encore, t'as pas de legging, toi. Oui, tu parlais tout à l'heure des Smash Awards. Moi, je me souviens qu'à la Drupal Camp en 2019 à Paris, il y avait des tracks business avec pas mal d'intervenants, que ce soit des clients, des clients potentiels qui étaient intéressés par Drupal. Du coup, le fait qu'on ne le fasse plus peut peut-être aussi faire qu'on a moins d'audience auprès des entreprises. Et du coup, on les attire moins aussi dans la communauté. donc ça peut peut-être être une bonne idée aussi d'essayer de renouer aussi un petit peu avec cette partie-là. C'est vrai, c'est une des pistes. Après, la question, c'est si on a trois tracks et que du coup, on dilue le public, il nous faut des lieux plus grands ou alors on a moins de gens qui viennent parce que le programme les intéresse moins. Tu vois, en fait, il n'y a pas de réponse parfaite et peut-être que la réponse, c'est juste de remettre une track business, c'est vrai. Mais bon, je ne sais pas. Je te dis, je n'ai pas la science infuse donc c'est des choses dont il faut discuter et c'est pour ça qu'on en parle avec vous en fait. C'est peut-être la bonne occasion aussi pour parler du multilingue, de la track. Oui, alors voilà, en fait, une des pistes là, un retour qu'on nous a fait quand on était en Suisse au Mountain Camp il n'y a pas longtemps, il y a plein de gens qui nous ont dit si seulement vous aviez au moins une keynote en anglais, avoir ma boîte qui payait et je serais venue ou j'aurais postulé, etc. Et en fait, on s'est dit que ça pourrait être bien la prochaine fois d'avoir deux tracks en français et une track en anglais et pour avoir attiré des speakers de l'Europe en fait, qui aiment bien faire tous les Mountain Camps, tous les Drupal Camps, tous les Camps Soleil, tous les Camps Camps. Et ça, ce sera une manière aussi d'attirer peut-être des entreprises un peu plus internationales et qui voudraient sponsoriser parce qu'elles auront des speakers qui seront sur place, etc. Donc ça fait partie des pistes qu'on explore aussi. J'aimerais bien qu'on ait une track en anglais à partir du moment où on continue d'avoir suffisamment de contenu de qualité en français. Ouais, mais voilà, trois tracks après une track business en fait, ça devient la Drupalcon et tout le monde trouve ça trop grand, la qualité trop délayée, trop de monde, la bouffe est pas bonne, on s'en sort pas. Ils chargent des bénévoles à la Drupalcon pour organiser, tu peux les aider. Ouais, nous on est déjà bénévoles, toi aussi, donc venez à Barcelone, ça sera bien. Moi du coup, j'ai une autre question, c'est mardi, et puis là encore, j'ai découvert qu'on était que 30, enfin une trentaine dans l'association Drupal France, ce qui selon moi est vraiment très très peu pour une association nationale. Et ma question, c'est, quelle stratégie envisagez-vous soit d'impliquer beaucoup plus les 30 personnes, soit de multiplier ce nombre, soyons fous, par 10 ou 100. Ouais, mais en fait, c'est comment est-ce qu'on touche les gens ? Parce que là, tu vois, on a plein de gens qui nous disent, ah bah moi, en fait, je fais Drupal depuis 15 ans, je savais pas qu'il y avait une asso, bah ouais, mais comment on fait, tu vois ? Donc, il faut aussi évangéliser autour de vous, mais personnellement, après c'est peut-être mon point de vue, j'estime que les personnes qui prennent des sous individuellement pour nous payer 20 euros d'une addition individuelle, bah j'ai pas envie de leur demander plus, parce que c'est déjà des gens en général qui sont actifs ailleurs aussi, et pour moi, c'est aux entreprises, en fait, de contribuer plus. Donc j'ai pas envie de taper sur les mêmes qui nous soutiennent depuis le début, tu vois, parce que finalement, les gens qui payent 20 euros tous les ans, en fait, on les connaît. Donc ouais, si vous voulez intervenir. Attends, j'ai envie de réagir sur ça, pardon. Outrage. Non, non, mais c'est juste que, en fait, la question pour moi de fond, c'est qu'on soit 30 ou pas, c'est pas la question, parce que moi, par exemple, cette année, j'ai pas pris mon adhésion à l'association. Ouh ! Oh là 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 ! Ok, je vais me casser. Mais en fait, et ça m'empêche pas, d'être là, de participer aux événements, d'aider les gens, etc. Et c'est pas mes 20 euros qui va changer quelque chose, en fait. Donc la question, c'est qu'on ait 30, 50 ou 150 personnes. Si c'est juste pour qu'ils filent 20 balles, alors oui, ça va aider à payer un serveur, mais c'est pas ça dont on a besoin. On a besoin qu'il y ait des gens qui s'impliquent dans les événements, qui s'impliquent dans l'organisation et dans ces trucs. Si vous avez juste envie de filer de la thune, vous pouvez, mais je pense pas que ce soit le but recherché par le bureau aujourd'hui. Ça n'a jamais été le but par qui que ce soit au bureau. Et voilà. Mais voilà, on a besoin de gens qui se disent, OK, moi j'ai envie de faire des trucs, j'ai des idées, j'ai envie de faire changer tel ou tel truc. Et après, l'argent, on trouvera. Tout à fait. Merci. Après, moi, je voulais juste dire un truc aussi, c'est que ça fait plusieurs années que je prends l'adhésion entreprise. Alors je suis juste une personne. Voilà, c'est une entreprise de 1. Et j'ai eu des contacts, il y a du monde qui m'appelle. Alors pas, j'en ai pas 50 par an, mais un ou deux contacts, un ou deux contacts qui ont été réalisés parce que je suis adhérent et que mon logo, il apparaît dans la liste des partenaires. et je trouve que c'est bien. Pour moi, c'est important. T'as déjà un retour, en fait. Après, je veux dire, il y a des gens qui ont des sous, il y a des gens qui ont du temps. C'est pas forcément les mêmes personnes. Moi, il y a plein de trucs que je trouve ça très bien. J'ai pas une minute à leur accorder, mais je peux leur filer 20 balles une fois de temps en temps. Je prends la FUP, par exemple, je suis contente de leur filer des sous. Par contre, j'ai zéro minute pour aider à monter un meet-up parce que je fais déjà ça. Et après, inversement, il y a des gens et ils n'ont pas les moyens parce qu'en fait, même dans la tech, on n'a pas tous des super salaires, surtout en ce moment, c'est un peu précaire, etc. Par contre, tu vas les voir organiser des meet-ups. Mais en fait, ceux qui organisent des trucs, on les connaît déjà. L'important, c'est comment est-ce qu'on touche les gens qui ne savent pas qu'on existe et qui finalement vont découvrir un truc trop bien qui va changer leur vie. Après, ils sont dans le bureau et après, ils viennent vous parler comme ça. Après, juste pour finir, pour revenir un petit peu sur la question initiale, comme je le disais, on réfléchit à des façons aussi de mettre en avant, de donner des contreparties, même pour les individus. Typiquement, pour les individus, on a maintenant quand même une liste sur le site internet où on voit les personnes qui ont des adhésions. Bon, la liste n'est pas à jour pour l'instant, mais elle le sera bientôt. En fait, il n'y a pas la liste parce qu'il ne sait pas, mais je l'ai enlevée parce qu'elle n'était pas à jour. Mais il y a également des super stickers. Les chutes. Pardon. Bref, on réfléchit. Il y a également des stickers pour les adhérents, venez me voir après, il y a des trucs holographiques pour vous. Donc, on réfléchit aussi à ces choses-là. Et quand même, juste pour ramener un point aussi qui est important pour nous, et je pense qu'on ne l'a pas encore assez abordé, c'est qu'on aimerait aussi avoir des jeunes qui ne connaissaient pas Drupal et qui rentrent dans la communauté. On a eu des étudiants sur ce camp qui ont découvert Drupal. On a plusieurs qui sont repartis in love avec notre CMS. Et c'est ça notre vrai objectif, en fait, vraiment. Regardez, lui, il n'a pas pu son adhésion. Pourtant, il a fait une formation pendant cinq heures ailleurs avec nous. Donc, en fait, les gens qui contribuent, et c'est pareil, je ne peux pas balancer, mais dans les quatre orgas principaux de cet événement, il y a quelqu'un qui n'était pas à jour de son adhésion. Pourtant, c'est quelqu'un qui a organisé un camp entier. Donc, la contribution et l'adhésion, c'est des choses décorrélées. Et ça devrait le rester. En fait, ce n'est pas obligatoire d'adhérer à l'association. On peut faire partie de la communauté sans balancer des sous. Il n'y a pas de souci. Et d'ailleurs, la communauté existe avec ou sans l'assaut, Drupal France Francophonie, exactement. La question, c'est comment on fait pour faire communauté. Le temps file. Oh mon Dieu. La dernière question que je voudrais vous poser, c'est où est-ce et comment on continue la conversation ? Alors, vous allez sur www.drupal.fr, un site magnifique. Et dedans, vous avez un petit onglet, une page avec comment nous contacter. Vous avez tout. Nos réseaux sociaux, même ceux qu'on n'aime pas, et surtout Slack. En fait, on a un Slack associatif qu'on ne paye pas, mais qui nous permet d'avoir un historique. Donc, waouh ! Et dessus, il se passe plein de choses. Il y a plein de gens. Il y a des groupes par localité. Il y a des gens sympas qui disent bonjour tous les matins parce qu'on est comme ça. Il y a des petits chats. Il y a même des photos du camp et à chaque fois qu'il y a un événement, on se retrouve dessus pour aller manger ensemble. Donc, Slack, c'est vraiment the place to be. Si vous aimez trop le livre pour venir sur Slack, envoyez-nous un mail à bureau à Drupal.fr. C'est un mail libre. Je ne sais pas. Mais ouais, du coup, c'est surtout Slack. On conclut sur ça ? Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada